coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon moi ça va pas vraiment et ce fibromyalgie la journée et là je peux pas dormir à cause de ça parce que j'ai mal du bassin aux pieds donc voilà je patiente que les médicaments fassent effet j'ai pris un anti-inflammatoire donc ça devrait se passer j'ai une soudure à faire pour jacquy parce que ça son antenne de on lui a coupé le fil de son antenne de 6 billes on ne sait pas qui donc je passe le raccord voilà donc pour l'instant je peux pas les mains et les bras sortent tout juste de la prise il me reste plus que le bassin jusqu'aux pieds donc c'est déjà un grand pas mais je peux même pas scraper c'est pas possible parce que je peux pas bouger si je bouge j'ai mal au bassin ça augmente le mouvement fait mal donc c'est la bonne crise depuis ce matin je douille bon il a essayé il m'a fait deux massages il a tout essayé pour me collager il n'y a rien à faire donc il faut patienter il faut attendre que les médicaments fassent effet donc j'ai pris le maximum j'ai pris du paracétamol et puis du kétoprofène donc un anti-inflammatoire auquel je ne suis pas allergique par rapport à ce que disait le médecin de la douleur mais en fait je suis allergique au avant-terreine codigne voilà donc le kétoprofène je peux en prendre je n'ai pas d'hémorragie avec j'ai super mal dans les jambes j'ai super mal dans le bassin dès que je bouge pour marcher, je ne vous raconte pas, ah non, elles sont blanches, c'est juste tes jambes là, maintenant, je peux faire ce que je veux avec les mains, mais je ne peux pas bouger le bassin, donc j'ai besoin de bouger le bassin pour n'importe quoi, pour faire n'importe quoi d'ailleurs, je ne peux même pas faire la soudure, parce que je sais que je vais bouger et je vais avoir mal, je n'ose même plus bouger, voilà, bon, il y a 10 couches pour les shakers sucre d'orge qui sont faites, donc je peux en faire déjà un, mais là, je ne peux rien faire de tout, depuis ce matin, voilà, on a dormi sur le canapé, et je crois que le canapé me fait mal, en fait, il est que le canapé, donc là, il est que le canapé, bon, lui, ça fait plusieurs nuits qu'il ne dort pas, donc là, je lui ai dit, bah, écoute, tu dors, tu ne t'en fais pas, même si je ne dors pas, bah, si je vais mieux, je fais la soudure, mais je n'en ai pas pour longtemps, parce que c'est mon boulot aussi, hein, j'ai eu le titre, ce n'est pas pour rien, hein, j'étais l'une des meilleures, donc, voilà, quoi, mais je soupçonne mon voisin, qui était pourtant mon petit copain, d'avoir échangé les cartes de montage, de m'avoir piqué mes cartes, parce que ce n'était pas normal que son ascenseur fonctionnait, alors que le mien ne fonctionnait pas, alors que j'avais tout bon, donc, voilà, et puis, je n'ai pas reconnu mes soudures, donc, j'ai eu des forts soupçons, et puis, je crois que c'est bien la vérité, et le prof aussi a regardé, elle a dit, ce n'est pas normal, ça, voilà, donc, il m'a dit, laisse tomber, c'est pas grave, mais il s'est douté qu'il y avait un emblème, mais bon, l'ascenseur, c'était, dix mois de cours, alors que j'avais tout qui fonctionnait, quoi, et mes soudures n'étaient pas de la même façon, n'étaient pas mal propres, mes soudures sont parfaites, c'est bien pour ça que j'ai réparé un casque audio, où il y avait de la micro-soudure, et le casque, il s'est remis à remarcher comme neuf, j'ai réparé les deux côtés, parce que je voulais vérifier l'autre côté, et j'ai bien fait, parce que ça s'est décroché tout de suite, j'ai dit, bon, je te raccroche tout de suite, comme ça, c'est fait, et le, bah, je faisais ça contre dix euros, et le type, il était super content, il m'a dit, vous m'avez fait économiser soixante euros, quoi, donc voilà, mes services, c'est pas, c'est pour de la bagatelle, c'est pour rien du tout, c'est parce que j'ai le plaisir de rendre service aux gens, et puis parce que, bah, je sais faire, je sais faire, je sais faire, ça me plaît, ça ne me gêne pas de le faire, je sais souder, je sais isoler, il n'y a pas de soucis, il me les a dénudés, il m'a dénudé les fils, voilà, j'ai bien préparé les fils, attendez, voilà, il y a un fil, là, donc, dénudé, hop, là, il n'est pas bien mis, et à côté, j'ai pris tous les fils, alors, il y en a encore un, là, je n'ai pas vu, attendez, il y en a encore un, là, le principal, c'est que, il faut souder les deux petits, là, l'un avec l'autre, isoler, puis après, souder ceux-là, ensemble, les deux côtés, un, il y en a deux, donc, c'est un boulot de câblage, bon, c'est une antenne de 6 billes, mais, ben, je sais que, si je fais le maximum, si j'isole bien, que je, je câble bien, si je fais bien la réparation, ça va marcher, et, ça, une réparation, voilà, quoi, par contre, ça, les fils, il faut les, les tordre, voilà, je n'ai pas regardé l'autre, excusez-moi 30 secondes, non, parce que, si ce n'est pas tordu, je vais être embêtée, je sais ce que je fais, il m'a tout, ça m'a tout gagné, il m'a tout, il m'a tout, tout ensemble, donc, je vais coincé les fils, avec le bout de l'antenne et bah je patiente pour pas avoir mal je sais où je vais envoyer c'est pas c'est pas de l'improvisation c'est ce que j'ai appris à faire et j'étais habitable en électricité j'ai eu 54 points sur 56 ça parce que je savais pas comment détecter une fuite électrique pas évident pas du tout évident si on sait pas moi j'ai pensé à une chambre à air donc non non c'est électrique il faut le détester avec de l'électricité statique donc aucun grand plastique ou peu importe un ballon on doit normalement le frotter et s'il y a un éclair entre les deux c'est qu'il y a une fuite électrique normalement c'est ça c'est ce que j'en ai déduit voilà donc j'étais à égalité avec le meilleur de l'électricité parce qu'on était le montage câblage et le côté électrique on était en colonne comme ça dans ma salle donc voilà et puis le meilleur de l'électricité m'a félicité mais il m'a dit mais t'aurais su c'est toi qui aurais été un meilleur quoi et puis il m'a félicité ma famille il m'a dit bravo donc je suis pas j'ai déjà fait de l'électricité je sais ce que c'est qu'un domino j'en ai déjà posé même avant de faire la formation parce que ma mère nous a appris à nous débrouiller toute seule elle m'a appris comment il fallait faire mon père m'a regardé mon père faire voilà je suis capable de le faire là dans la pièce à côté où il y a l'écharpe il y a un domino et les fils ne sont pas vraiment de la même couleur puisque la prise citerne je crois qu'elle n'est pas branchée enfin bon ça la prise citerne c'est pour s'il y a la foudre qui tombe puis on a les mâts de toute façon on a les mâts au dessus du au dessus des bâtiments donc on est quand même protégé de ça alors je suis désolée mais j'ai à nouveau des problèmes de peau c'est terrible toute la mâchoire là c'est au tour de Jackie d'aller à l'expertise psychiatrique donc mon copain c'est à nouveau Jackie on a bien discuté en fait il n'a pas compris pourquoi le chien faisait ça était mal comme ça donc il était inquiet aussi mais il n'a pas compris pourquoi je m'en suis prêt à lui donc voilà en ayant les deux sons de cloche j'en ai dit que ben puis même lui en fait on s'est disputé ben tu pourras rien à cause du chien donc le chien ben on évite de le sortir ou on sort très rapidement le temps de faire plus pique à terre et puis on rentre plutôt que de le faire marcher et de le faire s'essouffler jusqu'au point à ce qu'il fasse une crise voilà donc c'est moi qui gère je vois quand est-ce que quand est-ce qu'il ne peut plus il ne peut plus marcher il est toujours grassouillé malgré le régime que j'ai fait subir on va aller savoir pourquoi mais j'en sais rien ah ben ouais ça c'est un dilemme parce que le pauvre il a que 40 grammes le matin 40 grammes le soir il est toujours aussi gros donc voilà il y a un problème quelque part il y a un problème de surpoids et ouais à peu près il a 8 ans quand même il faut pas lui en demander trop donc je sens que ça commence à faire effet je crois que j'ai un peu moins mal donc je vais faire la soudure il faut que je cherche mes lunettes ah je vais ramener ça je vais ranger ça je vais mettre mes lunettes je vais mettre mes lunettes j'y vais tout doucement parce que je me prépare psychologiquement non je rigole non non c'est sérieux c'est une foudure sérieuse là on a un peu purifié non pas quelque chose de mouillé parce que il y a de la poussière la poussière sur les verres voilà c'est la poussière qui se dépose ça je le mets là je le vois bon je vois un reflet donc c'est bon on va faire la mémère voilà si je commence à faire l'imbécile c'est que c'est en voie de guérison j'en ai à réserver très là qu'est-ce qui est heureusement que je n'en ai pas là qu'est-ce qui est alors là je n'en ai rien à faire de ma tronche une traverse normale j'ai une oreille plus basse que l'autre il y a le copain qui se libère qui est venu nous embêter là ce soir non pas embêter non c'est parce qu'il se sentait un peu seul en lieu d'y devenir quoi là il est 23h28 et il est toujours 750 dans les pieds il y a une espèce de fourmis puis en même temps de la douleur c'est ça vient de la colonne c'est sûr mais pourquoi alors est-ce que c'est à cause du bassin qu'a été ça a été décalé ou quoi je ne sais pas il faut que je voie la doctoresse jeudi à 11h donc il faut que j'en parle il faut vraiment qu'on s'occupe de ça parce que c'est bien urgent je ne supporte plus de faire ce genre de douleur et encore heureusement qu'il y a Jackie qui me masse il m'a expliqué ce qu'il avait pensé ce qu'il avait ressenti pour lui il s'est inquiété aussi pour le chien il me suis expliqué mon point de vue et puis il a reconnu qu'il n'aurait pas dû m'attraper à la gorge je lui ai dit tu aurais dû m'attraper les mains et me faire écouter voilà on a discuté pas mal de temps entre hier soir et encore aujourd'hui bon mais bon il y a une expertise psychiatrique aussi à faire donc là il flippe j'ai dit ma petite empreinte alors je te rassure j'ai dit c'est simple c'est un psychiatre il veut voir si tu es conscient de tes actes ou pas tu me dis voilà la vérité quoi bon il n'était pas conscient de ses actes non il n'a pas pensé ça du tout pour lui il cherchait juste à me calmer à me faire taire il n'aurait pas dû il a reconnu devant les policiers il n'aurait pas dû m'attraper à la gorge voilà donc il s'est excusé plusieurs fois et puis il m'a dit je sais vrai que je lui aurais dit que je n'aurais pas dû ce qui est fait est fait bon je sais qu'il ne le fera plus et on a conscience et puis les sous-traitements mais quelque chose de une dose de cheval d'ailleurs c'est pour ça que tu dors en ce moment parce que ça le casse bon là il a dormi un peu plus tard qu'hier il faudrait se réveiller plus tard mais moi en attendant j'ai la douleur fibromialgique la cause du canapé je me suis pris la barre du canapé la barre en traverse puis le poil au rein et comme j'ai dormi sur le dos ben voilà ça suffit donc toute la journée et puis bon faut que je me tine tranquille quoi et comme il est sans art en train de me demander s'il me demandait ça je me dis mais attends j'ai pas 5 minutes donc c'est son copain qui lui dit non t'as pas sollicité autant que ça quoi je pose mes fesses d'occuiter à demander autre chose il y a où je lui dis non je lui dis franchement je lui dis franchement parce que bon c'est quelqu'un d'assez franc aussi donc s'il y a quelque chose à dire il te dira là je les vais chercher il se bat donc du coup je vous dis à plus parce que là ça se bagarre il faut que j'aille les séparer à plus et c'est 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 Sous-titrage ST' 501